– Notre invité ce matin, c'est Benoît Elbaud. Bonjour à vous. – Bonjour. – Vous êtes donc le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Alors l'Agence européenne du médicament vient d'autoriser le vaccin Pfizer-BioNTech. C'est un pas de plus vers le début d'une campagne de vaccination en France. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux personnes qui sont toujours réticentes à se faire vacciner ? – Eh bien aujourd'hui, je dis que le vaccin, c'est notre seul espoir de sortir de cette épidémie. Il n'y a qu'en vaccinant qu'on arrivera à protéger la population, éviter les hospitalisations, notamment pour les personnes fragiles qui font les formes graves. Et vous savez que c'est ces hospitalisations et la tension du tissu hospitalier qui oblige les mesures restrictives que l'on doit imposer dans le pays. Donc plus vite on sort de là, mieux c'est pour l'économie du pays, pour la santé des populations et pour tout le monde. – Le ministre de la Santé a donc tweeté hier soir que la campagne vaccinale allait être mise en place dès dimanche en France. Est-ce que ça va être le cas ici, en Nouvelle-Aquitaine ? Comment est-ce qu'elle va se mettre en place, cette campagne de vaccination ? – Alors aujourd'hui, comme vous le savez, la Haute Autorité en Santé a priorisé pour la vaccination tout d'abord les personnes âgées qui sont dans des résidences, donc dans les EHPAD notamment, ou dans les unités de soins à longue durée. Donc en effet, dès la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à faire les consultations pré-vaccinales pour recueillir le consentement de ces résidents, fait par les médecins traitants ou par les médecins de ces structures, et commencer dans la région la vaccination dès la semaine du 4 janvier. – Donc pour l'instant, ce ne sera que ces personnes-là, des résidences des EHPAD qui seront concernées dans un premier temps. – Tout à fait, selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé. – Ce week-end, une nouvelle souche du virus est apparue au Royaume-Uni. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, selon vous, de cette mutation ? – Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est cette nouvelle souche. Il y a des choses qui sont inquiétantes, il y a des choses qui sont rassurantes. Ce qui est inquiétant, c'est qu'apparemment, des informations dont je dispose, cette nouvelle souche se transmet plus facilement. En revanche, ce qui est rassurant, c'est que le vaccin est efficace contre cette nouvelle souche. Donc on en revient, la seule solution, c'est la vaccination. – Le ministre de la Santé a dit ce week-end que la France avait évité le pire grâce à un reconfinement précoce, finalement, même si on est encore loin de l'objectif des 5 000 cas par jour. On est donc sur un plateau haut de contamination en ce moment en France. Est-ce qu'en Nouvelle-Aquitaine, la situation est sous contrôle ? Où en est-on aujourd'hui ? – Alors la France en sort un petit peu mieux que ses voisins européens. Et en France, la Nouvelle-Aquitaine s'en sort un petit peu mieux que les autres régions. Globalement, toute la façade ouest s'en sort un peu mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est sur des taux d'incidence dans la région moyenne à peu près de 80, 90, ce qui est encore au-dessus de 50. Vous vous rappelez, à l'époque, 50, c'était le seuil d'alerte. Donc c'est vrai que chez nous, le confinement a eu un effet encore plus favorable puisqu'on l'a commencé très tôt par rapport à nos indicateurs. Donc c'est vrai que pour l'instant, on est un peu préservés. Mais on suit la même tendance que les autres régions, c'est-à-dire on est sur un plateau et on peut craindre une augmentation de l'épidémie liée au brassage de population pendant les fêtes, au fait que notre région, comme les gens, n'ont pas été beaucoup malades depuis le début. On a une population qui n'est pas immunisée. Donc l'épidémie peut rebondir extrêmement fortement. Et enfin, on craint aussi la vague de froid. Vous avez remarqué qu'il fait encore beau en ce moment dans la région. On a encore des bonnes températures. Donc on n'a pas encore plein pot l'effet froid sur la transmission du virus. Vous craignez justement, vous, l'effet fête de fin d'année. Vous avez peur de ce qui va se passer début janvier ? J'ai peur. Évidemment, on a l'expérience à l'étranger avec Thanksgiving où on voit que les fêtes de fin d'année, le brassage avec notamment les repas, les repas de fête et les repas de famille sont favorables à la transmission du virus parce qu'on retire le masque. Et donc il faut vraiment appliquer les conseils qui sont bêtes. Mais vous savez qu'on peut réduire largement la transmission du virus pendant les repas juste en aérant la pièce. Alors même en plus, il ne fait pas encore trop froid dans la région. Donc ça tombe bien. Donc il faut aérer. Aussi, une autre chose un peu bête, ne pas parler fort. On a démontré que quand on parlait fort, il y avait plus de particules dans la pièce et on transmettait plus le virus. Donc il y a des gestes simples pendant ces fêtes pour essayer d'éviter de transmettre et bien sûr ne pas faire des repas nombreux, se limiter à six personnes. Certains spécialistes parlent déjà avant même le réveillon de Noël d'un reconfinement dès le 26 décembre ou dès la fin décembre en tout cas. Est-ce que vous, vous y seriez favorable ? Vous pensez qu'on se dirige vers ça ? La question n'est pas d'être favorable ou pas favorable. Si le tissu hospitalier, si le système de santé risque d'être saturé, évidemment, il faudra prendre des mesures pour éviter la saturation du système de santé puisqu'il faut éviter qu'on puisse ne plus soigner un certain nombre de personnes ou qu'il n'y ait plus de place à l'hôpital. Pour l'instant, les indicateurs du système de santé, en tout cas dans notre région et en France globalement, ne justifient pas des mesures supplémentaires à celles qui sont prises par le gouvernement. Mais vous savez, dans cette épidémie, toute vérité d'un jour peut-être contredite le lendemain, donc il faudra voir en fonction de l'évolution des indicateurs. Il y a beaucoup de gens, on l'a vu d'ailleurs à Bordeaux avec des files d'attente importantes ces derniers jours qui décident de se faire tester avec les tests rapides, les tests antigéniques qui sont disponibles en pharmacie. Quelques jours avant les fêtes, est-ce que c'est une bonne solution ? Est-ce que c'est un conseil que vous donneriez aux gens qui se retrouvent en famille ou est-ce que ça ne sert à rien finalement ces tests ? Aujourd'hui, les tests, c'est assez clair. C'est important de faire un test quand on a des symptômes pour vérifier qu'on n'a pas le Covid et les tests marchent bien. Quand on a des symptômes, ils ont tendance à dire si vraiment on est malade ou pas malade. C'est important aussi de faire des tests si on n'était qu'à contact et qu'à contact de personnes qui ont le Covid. Et enfin, je pense que c'est intéressant, puis c'est à peu près recommandé, de faire des tests quand on a des situations à risque, comme dans son métier, quand on rencontre beaucoup de gens, quand on est au test d'accueil, quand on est taxi, quand on a une profession qui amène à croiser beaucoup de gens et qu'on est en situation à risque, c'est bien de se faire tester avant les fêtes. Si vraiment on a été isolé pendant 14 jours, qu'on a respecté les gestes barrières et qu'on n'a pas de symptômes, ce n'est pas très utile de faire les tests et de saturer le système de tests avant les vacances. À deux jours du réveillon de Noël, quel message aujourd'hui vous voulez faire passer aux familles, aux Néo-Aquitains qui vont se retrouver pour ces fêtes de fin d'année ? Le message, je veux leur souhaiter d'abord un joyeux Noël et des joyeuses fêtes, parce que je pense qu'on a tous mérité, en cette fin d'année, d'essayer de profiter un petit peu. Donc, il faut vraiment... Voilà, c'est vraiment important aussi de profiter de ces fêtes de fin d'année, mais d'en profiter en toute sécurité. Et donc, je le répète, le message extrêmement important, d'aérer les pièces dans lesquelles on dîne ou on déjeune et où on enlève le masque, essayer d'enlever le masque le moins possible et juste pendant le temps du repas et de limiter le nombre de convives, mais surtout de passer des bonnes fêtes de Noël. Je pense que tout le monde le mérite. Merci beaucoup, Benoît Elbaud. On rappelle que vous êtes donc le directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada